Certains le traitent de fou, d'autres éprouvent de l'admiration. Là je suis parti pour deux heures de nage en lac, ça y est c'est parti. Cyril Blanchard prépare l'Arch to Arc, un triathlon de l'extrême. Départ de Londres pour 140 km de course à pied, puis traverser de la Manche à la nage, 40 km, dans une eau à 14 degrés, de quoi dégoûter des participants dans le passé. Et pour terminer, 290 km à vélo, afin de rallier l'Arc de Triomphe. Ça m'a toujours tenté, le fait de dépasser ses limites, de voir jusqu'où le corps est capable d'aller. Et dans cette épreuve, il y a cette aventure aussi de se dire, voilà, jusqu'où je vais pouvoir résister. Un défi, certes personnel, mais soutenu par sa femme. Olivier, qui est à Canet, me dit que les conditions sont bonnes. Durant la course, elle se tiendra à ses côtés pour gérer l'intendance, mais surtout pour remonter le moral, car des coups de blouse, il y en aura forcément. Je pense que tous les sportifs se le cachent, mais je pense que oui. Ils ne le montrent pas, mais c'est ça. Donc vos encouragements sont nécessaires. Oui, complètement, voilà, complètement. Voilà, je suis là pour lui. Triathlète, père de famille, mais aussi dirigeant d'entreprise. Il arrive à trouver pourtant une vingtaine d'heures chaque semaine pour s'entraîner, avec l'aide de ses salariés. Notre petite tradition du midi, c'est d'aller courir avec les collègues. Quand on a l'occasion d'aller courir avec M. Blanchard, c'est vrai qu'on se fait une occasion, parce que pour nous, c'est un bel entraînement. Pouvoir se mesurer à lui, entre guillemets, surtout déjà d'essayer de le suivre. C'est une belle aventure que je vis depuis un an. Et bien sûr, le point d'orgue, ça va être pendant l'épreuve, la semaine prochaine, trois jours intenses, avec les gens qui m'accompagnent. Donc voilà, c'est une aventure avec un grand A, et c'est ça qui me motive énormément. Pour chaque kilomètre parcouru, Cyril Blanchard reversera un euro à une fondation contre la poliomyélite. Départ, mercredi prochain.